Et d'ailleurs, souvent les femmes le disent, elles ne reconnaissent plus leur agresseur, leur compagnon, quand il devient violent. Il se met à avoir un autre regard, une autre expression, des autres façons de dire, de crier, une autre voix. Parce que souvent, ils reproduisent à l'identique la voix de leur père, par exemple. Et c'est impressionnant, parce que ce n'est plus la même personne. Et on fait prendre conscience aussi que les agresseurs sont du coup colonisés par quelqu'un d'autre qu'ils ne contrôlent pas. Mais ils ont à le contrôler. Ils pourraient le contrôler. Ils pourraient avoir d'autres conduites que des conduites dissociantes violentes. Ils pourraient avoir d'autres conduites d'évitement, d'autres conduites dissociantes, ce que font la plupart des victimes. Heureusement, la plupart des victimes, l'immense majorité, ne reproduit pas. Ceux qui reproduisent, ils s'autorisent à reproduire.